Bonjour, je suis Guilhem Chamerat, étudiant en philosophie à l'université de la Sorbonne, à Paris, passionné de musique classique depuis plusieurs années, et c'est moi qui ai fondé la chaîne Sophrony Christ. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube ? Il faut savoir que j'ai pas mal de disques, de CD en l'occurrence, et j'ai remarqué que beaucoup de ces CD n'existaient pas sur YouTube. YouTube ayant été pour moi un très très bon moyen de découvrir la musique classique, et bien il m'a semblé bon d'ouvrir une chaîne YouTube qui regrouperait les enregistrements oubliés ou des remasterings d'enregistrements déjà existants, mais qu'on ne trouverait pas en aussi bonne qualité sur YouTube. Car oui, même si je connaissais des gens autour de moi qui m'ont fait découvrir par plusieurs aspects la musique classique, j'ai découvert en grande partie les grands enregistrements de la musique classique via YouTube, et j'ai découvert beaucoup d'artistes, de chefs d'orchestre, et notamment même si on m'avait par exemple parlé de Vladimir Sophronitsky, j'ai heureusement pu entendre ces meilleurs enregistrements via YouTube, et via notamment la chaîne de Margot Beloved qui est excellente. Et c'est ainsi que le 30 août 2019, j'ai posté ma première vidéo, c'est-à-dire les balades de Chopin par Sanson François, dans un nouveau remastering, qui est toujours disponible sur la chaîne d'ailleurs, un nouveau mastering d'Imaijapan. La première question qui m'a été posée, c'est quelles sont mes œuvres de chevet, mes œuvres préférées dans la musique classique, et quelle est ma version préférée ? Alors la première œuvre dont j'ai choisi de vous parler, c'est la dernière sonate, la 32e, l'opus 111, de Beethoven. La 32e sonate de Beethoven, c'est une espèce de parcours entre plusieurs moments qui suivent une logique, une logique quasi dialectique par certains côtés, et j'aime beaucoup cette idée de cohérence, et cette idée de passer par plusieurs moments qui sont à la fois très indépendants, c'est-à-dire qu'on pourrait presque écouter ces variations indépendamment, elles sont très belles, néanmoins, elles prennent tout leur sens dès qu'on les écoute à la suite, et dès que tous ces moments différents prennent un sens qui est bien à eux et qui est commun. Et dans la logique d'écouter une remarquable unité, j'ai choisi de vous présenter la version Vladimir Sofronitsky, qui est une version qui allie à la fois une cohérence extraordinaire et une sonorité unique, celle de, en l'occurrence, de Sofronitsky, le très grand pianistrus, aujourd'hui un peu oublié, mais qui a été redécouvert grâce au disque notamment et à la réédition. J'ajoute que cet enregistrement de Sofronitsky bénéficie d'une très bonne qualité sonore compte tenu de ce qu'a pu faire Melodia à l'époque, et que c'est un vrai plus quand on veut écouter Sofronitsky que de la voir dans une bonne qualité quand on sait que la plupart des enregistrements de lui sont en public et sont de très mauvaise qualité sonore. Toujours dans une optique de cohérence, je conseille néanmoins la version de Arao chez IK Classics à Stockholm en 1960, ainsi que les publics de Rudolf Serkin en 1987 à Vienne, et celui d'Arthuro Bendetti-Michel Angeli en 1990. Dans un deuxième temps, j'ai choisi de vous parler de la quatrième symphonie de Brahms, qui est une oeuvre très moderne, et qui elle aussi reprend cette idée de cohérence, de parcours que j'aime beaucoup dans la musique classique de manière générale. Il existe pléthore de versions, beaucoup de chefs ont enregistré cette oeuvre, mais j'ai retenu une version particulière, celle de Carlos Kleiber, et il y a deux versions de Carlos Kleiber que je conseille, celle d'abord en studio avec Vienne, chez Deutsch gramophone, et la deuxième, plus personnelle, plus violente, plus romantique aussi, celle avec le Philharmonique de Berlin en 1994. La vision de Kleiber de la quatrième de Brahms est vive, rapide, et pourtant elle ne manque pas de profondeur, ce qui est très rare sont les chefs à allier une forte intensité et une vraie tension. Néanmoins, j'aurais tout à fait pu vous parler des versions de Willem von Weingler, j'aime beaucoup la version de 1948 à Londres, mais celle de 1943 est très bien elle aussi, et von Weingler lui aussi allie très bien ampleur, ce côté vif encore une fois, en plus de variations de tempo, ce que ne fait pas toujours Kleiber, même s'il le fait un peu en 1994 avec Berlin. Enfin, je précise que pour découvrir l'oeuvre avec d'autres facettes, il est intéressant d'écouter la version plus calme, plus contemplative de Carlo Maria Giulini avec l'Orchestre symphonique de Chicago, qu'on trouve chez Emma, et aujourd'hui Warner, et la version de Gunther Vand avec le symphonique de la NDR, une version moins connue, mais que j'aime particulièrement. Pour la troisième oeuvre dont je vais vous parler, j'ai choisi la sonate D-960 de Schubert, qui est donc la dernière oeuvre répertoriée du compositeur. La D-960, c'est pour moi le témoignage le plus personnel du style de Schubert, plus, disons, autant que la D-894, plus que la D-958, qui est résolument béthovenienne pour moi, et plus encore, sans doute, que la D-959. J'ai choisi de vous présenter une version très complètement unique, et qui, pour faire une métaphore, se dirige vers des cimes beaucoup plus élevés que les autres pianistes, tout simplement. Et j'ai choisi pour ça la version de Maria Iudina chez Melodia en 1947. C'est une version qui est plus rude, certes, mais c'est aussi une version beaucoup plus céleste que toutes les autres, même si, par exemple, la version de Vladimir Sofronitsky est excellente aussi, mais dans une optique plus terrestre. Et quand on sait que Schubert était très proche de la mort quand il a écrit cette oeuvre, peut-être est-ce plus intéressant de partir sur une vision beaucoup plus céleste de l'oeuvre. La quatrième oeuvre dont j'ai décidé de vous parler, c'est une oeuvre symphonique, à nouveau, et c'est la quatrième symphonie de Schumann. Alors, il y a deux manières, parfois cette symphonie est assez clivante, c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'interpréter cette quatrième de Schumann. D'un côté, nous avons des versions très vives, très légères, comme celle de Wolfgang Savalich avec Dresd, par exemple, ou celle de Guido Cantelli, chez Naï, une version un peu oubliée, je trouve. Mais d'un autre côté, il y a le côté très ample et quelquefois un peu mou. Ce qu'on pourrait reprocher à Tchelibidak, par exemple, c'est une forme de mollesse dans son interprétation, même s'il y a un facteur de cohérence très intéressant. J'ai donc choisi de vous proposer la version qui, pour moi, est la version ultime, résolument, de la quatrième de Schumann, c'est-à-dire l'enregistrement de Wilhelm Fortweigler en 1953. Fortweigler, pour moi, c'est le seul dans la quatrième de Schumann à vraiment réconcilié les contraires, à allier l'ampleur, et cette ampleur, elle n'est pas bonne, au contraire, elle est à l'origine même de la tension finale. Et de ce point de vue-là, Fortweigler est beaucoup plus intéressant que dans une vision romantique, pour le coup, et beaucoup plus intéressant qu'Armanna Ben Droth, parce qu'Aben Droth est justement plus premier degré, et la vision wagnerienne de la direction d'orchestre prend vraiment son sens avec Fortweigler, et c'est sans doute le témoignage le plus direct que nous avons de la direction de Richard Wagner. D'ailleurs, il y a une anecdote à propos de cet enregistrement, de la quatrième de Schumann par Fortweigler, c'est que Fortweigler s'est énervé après toutes les péripéties qui ont été rencontrées durant l'enregistrement, et il s'est énervé en expliquant aux techniciens qu'ils devaient réajuster leur micro, c'est très énervé à ce moment-là, et il a surtout enregistré la symphonie d'un bout à l'autre, ce qui est pratiquement du jamais vu dans l'histoire de l'enregistrement. La cinquième, et c'est aussi la dernière oeuvre dont j'ai choisi de vous parler, c'est une oeuvre que j'ai connue assez tôt, et il faut savoir d'abord que j'aime énormément Beethoven, et j'aime énormément l'oeuvre symphonique de Beethoven. Et j'ai donc choisi, je me suis dit qu'il fallait choisir une symphonie, et plutôt que la cinquième ou la neuvième, j'ai choisi l'Héroïque. L'Héroïque, c'est une oeuvre gigantesque, et qui, surtout, c'est la seule symphonie de Beethoven qui occupe dans mon esprit la même place depuis que je l'ai découverte. La cinquième, j'ai beaucoup changé d'avis sur la cinquième, j'ai beaucoup changé de version préférée sur la cinquième, sur la neuf aussi, mais sur la trois, j'ai gardé la même conception en tête, et c'est la version, encore une fois, de Wilhelm von Weigler qui ressort pour moi. Sur ces versions de Wilhelm von Weigler, il y en a beaucoup, en 1952, notamment, et j'ai choisi de vous parler en priorité, de vous conseiller prioritairement la troisième que von Weigler a donnée en 1944 à Vienne. C'est un monument, c'est un paroxysme, et qui, en même temps, ne tombe jamais dans l'excès que pourrait encore une fois rencontrer à Bendroth, que rencontre clairement Bengelberg, par exemple. Dans d'autres versions, pour comparer, d'ailleurs, avec la vision de von Weigler, je pourrais vous conseiller Scherchen, Julienich, ou à Bendroth, d'ailleurs, et surtout, l'excellente version de Karyen avec le Philharmonia, on parle beaucoup des enregistrements de Karyen avec Berlin, mais sur l'intégrale qu'a donnée Herman von Karyen avec le Philharmonia, c'est sans doute pour moi l'héroïque qui est le plus à revenir. Autre question, et dernière question à laquelle je vais répondre, qui m'a été posée, c'est quels sont mes chefs d'orchestre préférés ? Le premier chef d'orchestre dont j'aimerais vous parler, je vous en ai déjà parlé avant, c'est Willem von Weigler. Pourquoi von Weigler ? Parce que von Weigler, il est le seul à allier une vision organique de la musique, il sont plusieurs à posséder cette vision organique, en même temps qu'une vision purement métaphysique. Et ça, c'est très intéressant chez von Weigler. Parce qu'avec von Weigler, le romantisme, la direction romantique, on peut aussi la retrouver chez Abendroth et chez Mengelberg, eh bien, cette vision, elle s'écarte définitivement du manigrisme, elle n'en fait jamais trop, et pourtant, l'émotion est toujours très forte. J'ajouterais pour finir que von Weigler est un chef extrêmement régulier, on peut pratiquement écouter avec la même ferveur tous ses enregistrements, je mets à part ses enregistrements de la musique baroque qui sont certainement dépassés aujourd'hui. Néanmoins, même dans Mozart, même si beaucoup critiquent sa vision de Mozart, en disant que justement ce n'est pas du Mozart, eh bien, je le trouve très intéressant, et pas que d'un point de vue historique, et emprunt d'une émotion assez incroyable et unique. Le deuxième chef dont j'ai choisi de vous parler, c'est Carlos Kleiber. Carlos Kleiber, c'était, selon le critique français Christian Merlin, c'est sans doute celui qui, par excellence, celui qui, par excellence, on peut appeler le génie, finalement. La conception de la musique de Carlos Kleiber allie véritablement l'ampleur, la rondeur, le rebond à une vivacité hors du commun. Carlos Kleiber, c'est le seul chef, peut-être, à pouvoir aller aussi vite dans cette LP et en même temps à respirer énormément. Si on prend, par exemple, son interprétation de la septième symphonie de Beethoven, notamment celle en 1982 avec l'Orchestre d'État de Bavière, chez Orphéo, eh bien, c'est le seul à respirer de cette manière-là et notamment si on prend l'allégretto. Le troisième chef dont j'ai choisi de parler, c'est Yevgeny Mraminski. Alors, Yevgeny Mraminski, c'est un géant parmi les géants. Il y a eu beaucoup de grands chefs russes. Je voulais sélectionner un chef russe parce que j'aime particulièrement les interprètes russes comme les compositeurs russes, même si je sais que les compositeurs russes, ça ne se voit pas forcément sur la chaîne. Je les aime beaucoup. Et Mraminski me semble être, plus que tout autre, le grand représentant de cette école du chef d'orchestre russe. Pourquoi la conception de Mraminski est très originale ? Parce que finalement, les accords extrêmement tranchants des cordes, et pas que des cordes d'ailleurs, ces bois, je n'allais pas dire primitifs, mais ils sortent du néant presque, c'est-à-dire qu'ils sont très brutaux. La manière dont les bois ressortent sur Mraminski, notamment la flûte, c'est absolument unique dans l'histoire de la direction d'orchestre. Et il y a, chez Mraminski, cela allié à un pathos quand même qui est assez unique et qui n'en fait jamais trop. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que la musique de Mraminski n'avait pas de pathos, et pour moi, c'est quelque chose de faux. Il y a énormément d'émotions tout dans ce côté scisaillé de cette conception de la musique. Et pour moi, c'est cette forme de, je ne vais pas dire de rigidité, mais en fait, c'est un peu l'idée, de rigidité extrêmement maîtrisée, tout en ayant une grande part d'émotions qui fait lui le plus grand chef russe du XXe siècle. Alors, le quatrième chef, que j'aime énormément, c'est Sergiu Tchelibidak. Et Tchelibidak, ça a été l'un des premiers grands chefs à instaurer de la philosophie au sens propre dans la musique. Il a notamment appliqué les principes de la phénoménologie de Edmond Toussaint, philosophe prichien, à la musique classique, finalement, et à l'interprétation de la musique. La musique avec tous les épiphénomènes qui vont dans la salle et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'a jamais voulu enregistrer un studio. Par ces ralentissements absolument extrêmes, il faut le dire, certains ont dit que Tchelibidak était le plus grand massacreur de tempo de l'histoire de la musique. Et bien, par ces ralentissements de tempo, de tempi, pardon, Tchelibidak arrive à obtenir un son riche, unique, de ce point de vue-là. Pour moi, le son de Tchelibidak se reconnaît quasiment tout de suite. et c'est sans doute le plus beau à égalité avec peut-être Tchelibidak et le chef dont je vais parler après. Mais en tout cas, c'est un son unique, extrêmement riche et c'est le seul à vouloir tirer autant de richesse du son pour exploiter tous les détails de l'œuvre. C'est-à-dire que Tchelibidak ne néglige rien et tout est travaillé dans son interprétation et c'est ce que j'aime beaucoup. c'est entendre ce côté raffiné et extrêmement travaillé même si certains lui reprochent justement de ne pas être assez naturel. Le dernier chef dont j'ai choisi de vous parler il est un peu spécial pour moi. Pourquoi ? Parce que je pense que dans la musique là c'est une pure opinion personnelle l'humour a sa place. C'est pour ça notamment que j'adore écouter Glenn Gould jouer Mozart et Haydn d'ailleurs et pour cela je trouve que parler de Léopold Stokowski est un très bon exemple. Chez Stokowski il y a cette volonté de se mettre en scène avec toujours un humour on l'a vu jouer dans des films on l'a vu jouer dans le film Fantasia de Disney et en même temps qu'il y a cet humour il y a cet humour s'accompagne et c'est nécessaire pour la mise en place de cet humour un vrai sens du tragique un vrai sens de la mise en scène on le voit dans ses transcriptions des oeuvres pour Org de Bach et on le voit de manière générale ce sens du spectacle dans la manière dont les cordes jouent avec Stokowski les cordes de Philadelphie ont un son absolument unique et extrêmement riche extrêmement presque luxueux sans jamais être précieux et c'est finalement cet humour fou combiné à ce sens du tragique du tragique dans le sens du spectacle de la dramaturgie qui font de Stokowski pour moi un véritable génie de la direction d'orchestre et un chef qui n'est pas du tout classique au contraire en résumé je pourrais presque dire que de mon point de vue Stokowski c'est le chef d'orchestre qui a la plus grande classe je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo c'était pour moi une grande première face à la caméra excusez mes hésitations et je vous invite à vous abonner activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos car les vidéos vont revenir et enfin je vous dis à une prochaine et dites moi si vous voulez que je parle éventuellement à nouveau devant la caméra de chefs d'orchestre de pianistes de violonistes ou d'interprètes et de compositeurs en général à bientôt